Avocat Nanga Yesu Yole yole lakanga Ophanabe Amen Je vous ai annoncé pendant la semaine du Tukozala Amotei Notre bien-aimé Docteur Adela Ndaya Je vous ai annoncé Je vous ai annoncé Je vous ai annoncé Parce qu'il est du Congo Mais moi qui Je vous ai annoncé dans le Canada Et si je vous ai appris En Fongoli et en Asanda Moi et bien les Ceux qui ont présenté Que Azao a mis éventuée ternelle dans le Canada Ceux qui ont pourcentage A l'autre côté Il y a Il y a une exactitude Exactement Donc Il y a un bon mot Celui qui a amené L'évangile éternel dans le Canada Excusez-moi de le dire avant Ce n'est pas pour vous influencer Parce que C'est le même évangile qui prêche Amen Il y a la part Ce n'est pas pour nous Le vent souffle Mais le vent souffle J'ai précisé que En fin C'est le mêmeCI Pour les autres Merci. Merci. Marc, chapitre 8. C'est parti ! Marc, chapitre 8. Le verset 23. dans verset 23 il lui mit de la salive sur les yeux lui imposa les mains lui demanda s'il voyait quelque chose il regarda et dit j'aperçois les hommes mais j'en vois comme des arbres qui marchent Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux quand l'avec le regarda fixément il vit guéri et vit tout distinctement Éternel Dieu notre Père toi qui nous as réunis en ces lieux ce matin nous te prions afin que tu exerces l'oreille de tout un chacun pour qu'il soit capable de distinguer le son de la trompette que cette parole nous apporte la paix la guérison et que cette parole nous prépare pour l'enlèvement nous t'avons ici prié par le nom de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur Amen nous bénissons dans la lecture des Écritures mais beaucoup plus son explication parce que nous croyons que sans explication il n'y a pas de parole de Dieu donc la véritable parole c'est lorsque nous expliquons les Écritures je me permets de vous rappeler vous dire que tout ce qui est écrit est la parole de Dieu toute histoire racontée dans la Bible est la parole de Dieu Isaac c'est Marie, c'est la parole de Dieu Isaac Abadi, c'est la parole de Dieu Adam c'est Kouche, c'est la parole de Dieu Adam Alali, c'est la parole de Dieu les disciples en train de manger, c'est la parole de Dieu maintenant il faut aller découvrir quelle est la pensée cachée dans ces choses est-ce que vous me suivez ? Généralement je suis un grand parleur quand je suis assis je ne parle pas beaucoup mais quand je prends la chair je parle beaucoup je vais faire un effort aujourd'hui pour concentrer ce que je dis parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici la Bible dit qu'un jour Jésus croise un homme qui est avec lui je répète l'écriture d'abord quand il croise l'aveugle, la Bible dit qu'il prit la salive mise dans ses yeux et lui pose la question s'il voyait l'homme dit je vois des hommes comme des arbres donc nous comprenons que les arbres sont des hommes Jésus les toucha de nouveau et lui pose la question s'il voyait il dit je vois clairement mais vous allez remarquer que ce miracle ici s'est fait en dehors du village donc Jésus a pris cet homme il l'a amené en dehors du village nous allons immédiatement entrer dans la matière je monterai et je descendrai parce que nous croyons que l'aigle avant de monter il marche mais vous allez souffrir parce que je suis véritablement quelqu'un qui vole beaucoup mais je ferai un effort pour descendre pour que chacun de nous puisse me comprendre le premier élément à retenir qu'un homme aveugle cela veut dire qu'il est dans le ténèbre est-ce que vous me suivez ? le problème de l'aveugle c'est qu'il ne voit pas la nuit en d'autres termes il est dans le noir il est dans le ténèbre il est dans le ténèbre je répète cette chose frère ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il est aveugle parce qu'il représente tout un peuple qui est dans le ténèbre c'est pourquoi l'écriture dit au commencement l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de l'eau mais il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'avis donc nous comprenons que cet homme ici représente la terre qui était sous l'eau parce que l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de l'eau et qu'il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'eau donc ce que Dieu cherchait se faire sortir la terre qui était sous l'eau quand la terre sonde l'eau elle accède à la lumière est-ce que vous me suivez frère ? ce que Jésus fait ici il est en train de répéter la création c'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui quand nous disons que Jésus est Dieu parce que nous avons beaucoup d'éléments qui attestent ce n'est pas Jésus qu'on a vu nous avons vu Dieu marcher sur l'eau l'esprit de l'éternel s'est mouvé au dessus de l'eau donc les gens selon l'apocalypse c'est le monde je vais appeler notre témoin parce que nous sommes devant là-bas voilà regardez Jésus croise bien il dit à Pierre je ferai de toi un pécheur donc Dieu voulait dire à Pierre les eaux c'est le monde les boissons ce sont les eaux donc j'ai pris cette écriture pour attester que les eaux représentent l'eau faites attention ce n'est pas que tous les eaux représentent l'eau donc il faut faire présentation donc quand je prends les eaux ici ils représentent le monde donc là j'ai mis une barrière pour que tu ne bouges pas tomber parce que si tu tombes tu vas te briser la nuque c'est pourquoi je mets la barrière pour dire que toutes les eaux représentent l'eau donc cet esprit de l'éternel qui s'est mouvé au dessus de l'eau c'est pour dire qu'il y avait une terre qui était sous nous et la terre qui était sous l'eau qui représente un peuple qui était dans le monde parce que vous me suivez maintenant la bible dit l'éternel a séparé la terre d'avec les eaux c'est pourquoi quand jésus croise l'aveugle il l'amène en dehors du vin donc c'est la terre qui sont est-ce que vous me suivez je vais descendre pour l'exauté quand Dieu rencontre un homme un homme qui est dans le bouche un homme qui est dans le terrain un homme qui le connait La première chose que Dieu fait Il le sépare d'abord du monde Avant de parler de la bénédiction Avant de parler de la guérison Avant de parler de la prospérité La première chose que Dieu fait Il tire à terre Il t'a fait sortir du village Comment est-ce qu'il n'entendit pas ? Parce qu'après que Jésus a guéri cet homme Il a dit à cet homme Rentrez dans ta maison Mais n'entend pas dans le village Mais sa maison est dans le village Au cas où il y a des gens ici Il t'a dit à cet évangile éternel Il n'a dit qu'il n'a pas d'explication Il n'a dit à cet homme La première chose qu'il a dit Notre-ditorie a vivé sur son village En tout cas nous avons eu l'histoire de la maison Jésus le Guérir, nous n'avons pas eu l'histoire de sa maison Nous n'avons pas eu l'histoire de la maison Ce sont les gens qui ont été en liberté Nous vous en faites pas, nous allons donner la réponse Donc nous comprenons que c'est avec le conduire En dehors des fumeurs Représente tout homme qui était dans le pêcheur Qui était dans le ténèbre Qui n'avait pas la lumière Je dois d'abord l'amener dans le cœur L'évangile C'est d'abord nous séparer du monde Avant les interprétations La première chose que Dieu fait Il nous sépare du monde J'appelle une autre écriture Pour expliquer le même avec Je remarque qu'Israël était en Égypte Je vous informe qu'Israël en Égypte était en aveugle Parce qu'il était sous la domination des pharaons Mais si on a dit que le pays d'Égypte C'est les eaux Et Israël est la terre qui est sur nous Nous allons célébrer le mariage Parce que le mariage, ce sont les Écritures qui se marient Et c'est vous qui me suivez Regardez Quand Jésus tire, c'est comme ça Il nous sépare de tous ceux qui sont restés dans le village En tout cas, il y a des gens qui sont restés dans le village C'est ce qui est arrivé en Israël Il y a des gens qui sont restés dans l'Égypte Quand Jésus est en Égypte Sous la domination des pharaons Il était un peuple aveugle Maintenant nous allons comprendre Quand Moïse vient Moïse c'est l'Esprit de l'Éternel qui se mouvre au-dessus de l'Égypte Est-ce que vous me suivez ? Parce que la mission de Moïse C'était de faire sortir Israël Et c'est là qui a mis en Israël dans le village Donc Moïse vient Je voudrais vous informer Qu'il est venu à la quatrième génération Et il est venu à la quatrième génération Est-ce que vous me suivez ? Il est venu à la quatrième génération Et il est venu à la quatrième génération Et il est venu à la quatrième génération J'aime ce son, j'aime ce son Regardez frère Donc c'est Moïse qui vient En réalité, c'est Jésus qui vient Pour tirer la veille de haut Et il est venu à la quatrième génération Et il est venu à la quatrième génération Parce que Moïse a dit Dans l'Éternel L'Éternel vous suscitera Un autre prophète comme moi C'est-à-dire que ce que j'ai fait C'est le prophète aussi le fait Il est venu à la quatrième génération Je parle tantôt d'une manière Tantôt d'une manière Tantôt d'une manière Tantôt d'une manière Amen Pasta Regardez maintenant Tantôt Quand Moïse tire Israël Moi, c'est la peine d'Israël Vous allez remarquer une chose Que Israël a chanté Quand il a traversé la mer rouge En d'autres termes, la mer rouge Etait les eaux qui renfermaient Israël Donc, en séparant la mer rouge On a permis à Israël qui était la terre Et sorti Je répète ces choses frères Pour que l'éternel intervienne dans ta vie Pour qu'il apporte la solution à ton point Pour que Dieu te guérisse La première chose que Dieu fait Il te fait quitter le pays des gens Toutes les prédications Tout enseignements Qui ne soit pas l'homme du Péchis Il n'est pas l'enseignement de Dieu L'enseignement de Dieu doit amener l'homme à la sanctification Quoi qu'on puisse dire Quoi qu'on puisse faire La mission C'est quitter l'Egypte pour aller vers Tana Il y a des gens qui sont dans l'Egypte pour aller vers Tana Je vais prendre un autre témoin Ils vont venir assister au mariage Regarde frère Quand Dieu regardait la terre Toute la terre était poussière Mais quand Dieu lui regardait Il avait vu Adam dans cette terre Les gens pouvaient imaginer ce qu'il était Je voyais un peuple Dieu va faire ce que Jésus fait Amener la veine et l'or du village Regardez comment Dieu le fait La Bible dit Dieu rassembla la poussière de la terre Je te forme Et Dieu n'a pas rassemblé toutes les poussières Est-ce que vous me suivez Dieu n'a pas pris toutes les poussières Dieu a pris une portion de la poussière Donc il a séparé la poussière D'avec les autres poussières Donc c'est ce que j'ai dit La veine est amenée à l'or du village Adam Est indifférent des autres poussières Parce que lui il avait reçu de nous Parce que la Bible dit que pour former Adam Dieu a fait lever de l'eau Et il a mouillé la surface du sol Et il a fait Adam Donc ce qui différenciait Adam avec les autres C'est que Adam lui était mouillé Et ça vous voyez frère Donc pour que nous sachions que tu es fils de Dieu Pour que tu es enfant de Dieu Il faut que tu sois mouillé Que tu sois différente des autres poussières Et tu es à l'or du village mon sou Et si le serpent ne peut pas te bouffer Parce que Dieu avait dit au serpent Tu mangeras la poussière de la terre Mais quand tu deviens une boue Le serpent ne peut plus te manger Pour que tu deviens une boue Il faut que tu sois mouillé par des loges Est-ce que vous me s'y met ? Quand Jésus croise la veine Il prend sa salive Parce qu'il était en train de mouillé la veine Il prend sa salive Il met dans les yeux de la veine Cette chose est prophétique C'est la vapeur qui s'élève au commencement Et qui vient donner la forme Mais je ne peux pas me débrouiller Si tu es à l'or du village Est-ce que vous me suivez frère ? Je suis à l'or du village Je suis à l'or du village Je suis à l'or du village Regardez Tu es à l'or du village Sans la parole Personne ne peut voir Mon Dieu le salive que jésus mettait sur les yeux de cet homme en réalité c'était la parole pour lui permettre de voir je vais vous dire beaucoup de choses ici celui qui voit ne marche pas dans les télèbres celui qui voit il est capable de distinguer le chemin celui qui voit il sait que là-bas il y a un piège il doit passer comme ça vous voyez que c'est la parole un homme ne peut pas vivre la voie de lui voilà pourquoi la première chose que jésus fait il est l'homme il est l'homme bien aimé tu es un homme heureux bien aimé tu es un homme heureux parce que l'éternel t'a choisi parmi les nations il t'a choisi parmi les membres de ta famille parmi tes collègues du travail il a jeté le regard sur toi il t'a tiré pour que tu sois éclairé pour que tu sois différent de eux est-ce que vous voyez frère la Bible dit on allume une lampe pour la mettre sur la table la lampe est une lumière donc on la met sur la table pour éclairer c'est-à-dire que la lampe est un modèle pour les autres quand tu es un enfant de Dieu il faut que ton comportement atteste que tu as rempli on n'a pas besoin de te suivre derrière nous nous ne sommes pas des agents de sécurité les ministres ne sont pas des agents d'Alain non il n'est pas là pour suivre derrière ta vie parce que nous croyons que si tu as véritablement rencontré le Seigneur c'est pourquoi l'Israël est arrivé à l'Egypte quand l'Israël est arrivé à l'Egypte chose est fatigué si on vous pose la question par Pharaon où est-ce que vous allez habiter quand bien même que vous êtes en Egypte mais dites à Pharaon vous nous habiterons au Seigne c'est-à-dire que nous n'allons pas nous mélanger avec les gens un enfant de Dieu ne se mélange pas avec les gens du monde il ne mène pas la vie comme les gens du monde si tout le monde est dans la corruption un enfant de Dieu n'entre pas dans la corruption il doit demeurer dans la vérité même si tout le monde va à gauche et que Dieu te dit d'aller à droite il ne mène pas la vie comme les gens du monde il ne mène pas la vie comme les gens du monde il ne mène pas la vie comme les gens du monde la salive qu'on a mis sous les yeux de cet homme en réalité c'était la bouille qui mouillait la zone où il a mis des boulons et vendre avec les gens du monde est-ce que vous voyez ça frère ? il y a beaucoup de choses à dire ici c'est-à-dire qu'on a regardé au commencement quand la terre est sortie des eaux pour que la terre produise de la sévance la Bible dit il a fallu que Dieu fasse prévoir sur la terre la Bible dit qu'aucune herbe n'est jamais encore parce que Dieu n'avait pas fait prévoir cependant la terre était quand même sortie des eaux est-ce que vous me suivez ? il est vrai que Dieu t'a tiré du monde il t'a séparé déjà du monde il t'a amené au monde du village tu es la terre sortie des eaux mais pour que tu produises de la sévance une fois que Dieu puisse faire tomber la pluie sur toi c'est pourquoi même quand Jésus a tiré la veigle mais pour qu'on a pris le monde du village en tant qu'on rire sur Bédaki mon coufou mis sur les vins dans la mort la veigle était toujours aveugle mon coufou mis sur les aïkas quand mon coufou mais pour qu'il voyait il a fallu que... tu as fait ça les gens qui étaient avant mon nous ont fait j'aime c'est son frère la veigle est toujours aveugle Il faut beaucoup lire la Bible, parce que ce que je viens de recevoir, je l'ai reçu là pendant que j'ai parlé. Regardez, je vous ai dit que quand la terre sort de ça, il ne produit pas des arbres. Mais pour produire des arbres, il faut que l'éternel fasse tomber la boule. Et ce que vous comprenez, vous ne comprenez pas. Regardez, c'est la vègle qu'on tire au village. C'est la guerre tirée des choses. Jusque là, il n'a pas produit des arbres. Maintenant, Jésus prend la salive. Il est mis dans ses yeux. Nous avons dit que cette salive, c'est la pluie. Alléluia ! Jésus pose alors la question. Jésus raconte une question. Qu'est-ce que tu vois ? Je vois des hommes comme des arbres. Est-ce que vous me suivez ? Il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est une prédication. C'est une prédication. Parce que vous avez des qualités. C'est juste pour vous saluer. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Est-ce que vous voyez ça ? Vous avez dit l'année prochaine. Dans l'exhortation. Dans l'exhortation. Dans l'exhortation. Dans l'exhortation. C'est pour dire que. Quand tu as la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu. Tu dois produire les fruits. Vous voyez ça ? C'est ça dans l'exhortation. Voilà. Dans l'exhortation. Maintenant, je vais monter. Je voudrais enlever la révélation. Mais je vais enlever la révélation. C'est en vendredi. Je me suis dit. A premièrement vu. A mon qui est bon. C'était des hommes. Bateaux. Mais pour lui, c'était des arbres. Je suis dit que les gens qui ont été. Est-ce que vous voyez ? Il dit que je ne vois pas distinctement. A l'objet de la vie. A l'objet de la vie. A l'objet de la vie. Donc la première vision de cet homme. A mon qui est bien. A mon qui est bien. C'est une vision. Comme quelqu'un qui est voile. A l'objet de la vie. A l'objet de la vie. A l'objet de la vie. Est-ce que vous me suivez ? Bonjour, la maman. Bonjour. Les frères politiques. Les frères politiques. Les frères politiques. Les frères politiques. Que nous, nous ne sommes pas comme Moïse. Mais il est toujours au corps la mouse. Ou que lorsqu'il descendait de la mou. Alors qu'il s'est mis en train de se rendre. Il voit les chansons. Pour que la vision ne soit pas claire. Parce que tous ceux qui sont sous la loi. Ils ne voient pas claire. Es-tu que vous me suivez ? Donc sous la loi. On voyait l'agneau Mais il ne comprenait pas Est-ce que vous voyez ça ? Sous la loi On voyait l'agneau Mais on ne comprenait pas Ce que c'est l'agneau C'est ce que j'appelle La première vision de la pêche C'est la vision du temps de la loi C'est la première dispensation Dans la première dispensation La vision n'est pas claire Est-ce que vous me suivez ? Maintenant Jésus fait quoi ? Il les touche de nouveau Il n'a pas pris la salive pour mettre deux fous Tout ce qu'il a fait c'est de toucher Il n'a touché que les yeux qui avaient la salive Il n'a pas pris la salive Il a pris seulement sa main Asséminé sur les yeux Alléluia Est-ce que vous comprenez ? Amen Or La salive Qui a fait que la veille de voies flou Nous avions dit que c'est l'état de Moïse C'est la loi de l'épsomé des prophètes Mais il a marqué que Pour qu'elle avait de voies clairement Jésus n'a pris que sa main pour toucher la salive Donc nous comprenons que la main de Jésus Pour nous comprenons que c'est le mot qu'on a eu C'est le ministère au temps de la grâce Qui explique La salive du jeté de la première dispassation Parce que Jésus n'est pas venu à porter notre évangile Il est venu qu'il a accompli ce que les prophètes avaient Il est venu qu'il a accompli ce que les prophètes avaient Moi ici vous a dit Moi je vous ai dit Donc en fait C'était les doigts de Jésus Maintenant quand il met les doigts Parce que vous comprennez que les doigts ici C'est l'apôtre C'est l'apôtre Le prophète L'évangéliste Et les docteurs Vous voyez Il pose maintenant la question Qu'est-ce que tu vois ? Maintenant l'homme dit Je vois distinct Je voudrais exhorter frère Quand l'évangile n'est pas expliqué Quand il n'y a pas d'interprétation de l'évangile L'évangile ne verra pas clairement Il sera toujours dans le flou Il pêche On lui dit que tu as pêché Il cherche des versets pour couvrir son péché Il n'est pas de sa faute Il n'a pas vu clairement Quand tu vois quelqu'un qui a pêché Je vais finir dans 5 minutes, 10 minutes Quand tu vois quelqu'un qui a pêché Mais qui pour lui montrer qu'il a pêché Il faut qu'on fasse une démonstration Vous comprenez que c'était un crédit Parce que moi si j'ai offensé le pasteur Vous n'avez pas besoin de me dire que je l'ai offensé Parce que sa réaction va démontrer que je l'ai offensé On lui dit que tu as mal fait Tu as mal parlé Toi tu devrais Moïse Non vous ne comprenez pas En fait je voulais dire C'est simple Surtout les apôtres Les apôtres ont l'habitude d'insulter facilement Si je parle de beaucoup des apôtres Je parle de la Bible Il l'insulte Mais il s'est casteré la doctrine Mais c'est la doctrine Quand tu te tiens devant le peuple Il y a des manières de parler C'est pourquoi la Bible dit A la connaissance Ajoute la sagesse Avant d'interpréter Il faut être sages Quand tu parles devant les gens Avant d'interpréter Il faut que vous aurez boigné Ou que vous aurez boigné Ce peuple ici Il n'est pas venu pour nous écouter Ils n'ont pas quitté leur maison A cause de nous Il faut qu'un prédicateur ait du respect C'est pourquoi dans la cour du roi Dans la cour du roi Ne pouvaient servir là-bas Il n'est pas venu pour que vous aurez boigné Il n'est pas venu pour que vous aurez boigné Il n'est pas venu pour que vous aurez boigné Donc pourquoi les rois faisaient ça ? Parce que les rois avaient plusieurs femmes Ils n'avaient même pas le temps de contrôler toutes ces femmes Maintenant ils voulaient se rassurer d'une chose Que tous les enfants qui les trouvent dans la cour Que les enfants soient les enfants Parce que tous les serviteurs Dois les enlever dans ses masses Comme ça Quand les rois entrent Même s'il a fait 12 mois sans voir cette femme-là Et qu'on lui dit Voici ton fils Il est rassuré que c'est son fils Mais aujourd'hui Il y a déjà des bandits qui sont dans la cour Il y a des frères qui ressemblent au pasteur Il est rassuré que c'est un disciple d'art Il est docteur Non, nous sommes ici pour défendre la parole Et Dieu nous a établi ministres pour que vous regardez à Jésus Mais il ne devait pas avoir de petits groupes de gens qui soutiennent les autres Donc cela veut dire que quelqu'un a donné des enfants ici Et il est rassuré qu'il n'y a pas de petits groupes de gens qui sont dans la cour Bien aimé Ce miracle-là, Dieu parlait de la vie d'un chrétien Ce miracle-là, Dieu parlait de la vie d'un chrétien De faire sortir de la mauvaise vie De faire sortir de la malédiction De faire sortir de la maladie Il te donne la parole Qui est sa salive Ensuite, il commence à voir clairement Ensuite, il dit C'est là que je vais finir Rentrer dans ta maison Mais ne passe pas par le village Comment rentrer dans sa maison sans passer par le village Parce que physiquement, c'est impossible J'aime ces choses à faire Regardez maintenant Jésus choisit les disciples Il les tire des os Chaque fois que Jésus choisit ses disciples Il le dit Il le dit Suivez-moi Est-ce que vous me suivez ? Amen J'explique la veille de tirer au village Je vais expliquer comment il rentre dans le village sans passer par le village Il croise bien, suis-moi En côté de la pierre Je suis en côté de la pierre Suivez-moi André, suis-moi André, suis-moi André, suis-moi Barthéémi, suis-moi Barthéémi, la dandaye Donc ils sont sortis Bohema, il est fort du village Il est fort Il est fort Maintenant, regardez Jean chapitre 17 Jésus vient dire Je le laisse dans le monde Mais ils ne sont pas du monde Mais quand il y a une tranquillité Est-ce que vous comprenez ce que je veux ? C'est sans rentrer dans sa maison Sans passer par le village Il y a un bon à l'aider 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 C'est-à-dire qu'ils passent par un autre chemin Ce n'est pas le même chemin qu'ils ont emprunté pour sortir Mais sans cela, je vais quitter pour la copie Est-ce que vous me suivez ? Pour sortir Pour la copie Ils sont sortis par un chemin Mais pour rentrer Prophétiquement Jésus voulait dire Tu ne vivras pas comme tout le monde On ne sait pas rentrer dans sa maison Mais ne pas passer par le village Là on devient enfant de Dieu On croit à la parole On ne vit plus comme les gens de ce monde Est-ce que vous me suivez ? Donc tu rentres Ici la maison c'est l'église Je les laisse dans le monde Mais ils ne sont pas du monde Est-ce que vous me suivez ? Un jour Jésus croise pieds Jésus croise pieds Parce que quand Jésus avait choisi pieds Il a trouvé pied en train de pécher Et il a dit à pied Toi je ferai de toi un pécheur d'homme Mais il n'est pas le temps qu'il marchait avec pied Jésus n'avait pas oublié qu'il a dit à pied Que tu seras un pécheur d'homme Mais Pierre n'est pas encore compris Vous savez Pierre c'était les disciples les plus têtus C'est un âge comme ça qu'il était plus vieux que Jésus Quand on voit Jésus comme son petit Jésus disait que je vais mourir Il dit non petit Tu mourras pas Vous voyez ça ? Même quand Jésus voulait mourir Jésus dit aux disciples L'un d'entre vous Va me trahir Ça énerve Pierre Il appelle Jean Parce que la Bible dit que Jean C'est tous les disciples qui se coucher sur la patrie de Dieu Nous disons que c'est Jean qui se coucher sur la patrie C'est le ministre Si tu veux connaître la voie de Dieu La pensée de Dieu C'est pourquoi tu as établi le ministre Ici Pierre Il représente le peuple Qui va s'emmener Jean Pour que Jean lui dise la pensée de Jean Pour qu'il n'y ait pas de sa vie Il n'y ait pas de sa vie Je ne peux pas encore Il n'y a pas de sa vie Jean ici Il représente aussi les saintes Parce que ce sont les saintes qui sont de Dieu Pour qu'il n'y ait pas de sa vie Pour qu'il n'y ait pas de sa vie Pour qu'il n'y ait pas de sa vie Ici il y a beaucoup de choses Mais celui qui m'intéresse c'est Pierre Jean va poser la question à Jésus Il dit non, pose la question à Jésus Qui est celui qui va trahir ? Jésus parle en parable C'est lui à qui je donnerai des peintres en paix C'est celui-là Mais Jean n'est pas rentré pour dire à Pierre Je ne veux pas dire à Jésus Jean. James dit qu'il l'a dit à Pierre C'est Dieu C'est Dieu Parce que si Jean avait dit à Pierre Jean a dit à Pierre Que c'est Dieu Je ne veux pas dire à Jésus Je vous informe que Jésus Il n'allait pas franchir la porte Mais il a dit que Jésus Il avait dit qu'il a dit Il a mis ce que Jésus Vous pouvez aimer C'est pour quoi qu'on est venu à arrêter Jésus ? Jésus ignorait que Pierre avait toujours son couteau de pêche avec lui. Tout le temps que Pierre marchait avec Jésus, il avait toujours son couteau de pêche. Il y a des prédicateurs comme ça. Vous pensez qu'il est avec Jésus? Parce qu'il marche avec Jésus. Son couteau de païen, il a toujours ça. Il y a un petit problème. Vous êtes avec moi. Il a toujours son couteau. Au point où aujourd'hui beaucoup de gens savent qu'il est prédicateur. Il ne faut même pas lui faire dans les mains. Il nous dit de chaque couteau, il est comme t'exemple. Celui-là on ne parle plus vite. Parce qu'il m'avait sorti son couteau. Il a bien sorte qu'il avait des pêcheurs de pêche. Ça c'est Pierre. Il avait sorti le couteau. Il a encore ce casse. Ce qu'il a défi, il a encore. il y a des chrétiens comme ça moi j'ai toujours dit que le prêcher n'est pas un signe de quelqu'un qui est converti ce n'est pas le fait que je prêche qui prouve que je suis converti ce qui prouve que je suis converti c'est la vie que je mène tous les jours si ton comportement n'est pas dignité de l'évangile c'est pourquoi Jésus a dit à Pierre le jour où tu seras converti tout le temps qu'il marchait avec Jésus il est converti il est converti même quand il prêche il est converti il est converti il est converti je vais vous dire quelque chose de très spirituel si moi votre prédicateur je suis un impudit pendant que je prêche ici même quand j'ai lu la Bible spirituellement dans mon livre je vous communique l'Esprit des ministres je suis un impudit je suis un impudit je suis un impudit même quand j'ouvre la Bible je vais faire des interprétations je suis un impudit je suis un impudit je vais vous donner ce qu'on a ce qu'on a spirituellement vous allez voir dans l'Eglise je vais lire ce que je porte dans l'Eglise beaucoup de impudit beaucoup de problèmes c'est pourquoi il faut faire attention avec des gens qui imposent les mains sur la tête il faut qu'on tire dans la tête il faut vérifier vraiment est ce qu'il a la séance il faut vérifier madame Il a décommuniqué la mauvaise de ses marques. Je finis, frère. Regardez. Pierre va oublier. Jésus meurt et il ressuscite. Pierre, comme il met beaucoup son couteau, il rentre encore péché. Toute la nuit, il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de poisson. Même pas de poisson. Il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de poisson à dire ici, mais je veux conclure. Il n'y a pas de poisson à dire ici. Vous voyez que toute la nuit, il y a des pieds dans la Colombie. Parce que Jésus lui avait dit que je ferais de toi un péché d'homme. Bon, il y a eu ce qui était et il n'y a pas de poisson à dire ici. Donc, les poissons sont des hommes. Bon, il n'y a pas de poisson. C'est ça que Jésus a dit. Oui, oui. Et ça, il y a eu ce qui était. Donc, toute la nuit, il n'y a pas de poisson. Pour tout le monde, il n'y a pas de poisson. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun homme qui s'est converti. Il n'y a pas de poisson à dire ici. Il n'y a pas de poisson à dire ici. Il n'y a pas de poisson à dire ici. Nous comprenons que cette pêche-là, c'est la nuit. Ce jour, ce soir, c'est le temps de la loi. Parce qu'au temps de la loi, personne ne s'est fait converti. Parce que la Bible dit que la répartation, la conversion vient avec Jésus. Donc, le fait que Pierre n'a pêché aucun poisson, c'est toute une dispensation du temps de moi. Mais quand Pierre est en train de mettre ce filet, vous disons que c'est Jean-Baptiste. Il n'y a pas de poisson à dire Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète qui va annoncer que Jésus va arriver. C'est un mouvement prophétique. C'était la fin du temps de la loi. La fin du temps des prophètes. Alors, Jésus s'est présente maintenant. Il dit, oh les enfants, vous n'avez rien attrapé. Vous êtes là pour moi. Ils ont dit non. Toutes la nuit. Alors, Jésus leur dit, et c'était le filet du côté de moi. Est-ce que vous me suivez ? Parce que c'est ce qu'il avait dit à Pierre, je fais rien de toi un péché d'homme. Il y a un monde qui a été un pérenté, il y a un monde qui a été un pérenté, puis jette le filet. Puis jette le filet. Puis jette le filet. Dans l'eau, on est balé. L'aveugle était dans l'eau dans les ténèbres, frère. Amen. Mon coufimi, ça a été balé dans mes lignes. Jette le filet là, c'est appeler l'aveugle en vie. Et ça, c'est qu'il y a un monde qui a été tombé dans l'eau. Parce que quand le filet est tombé dans l'eau, c'est lui qui est le maître de taille et de circonstance, il va appeler les poissons. Donc les filets, c'est tout une prédication qui appeler les poissons. On se vous est dit que les poissons ce sont des hommes. Donc s'il y avait un poisson qui allait à Katakokom, et que le filet a été jeté à Kisangani. Les poissons de Katakokom vont faire un demi-tour. Quand on est fils de Dieu, on n'échappe pas à la parole. Quelque soit la direction que tu prenais, quand le filet est jeté, il doit changer de destination. Les poissons ont fait demi-tour. Bambi, c'est Baluki, Baluki. C'est l'eau qui l'est écrit dans sa parole. Il n'est pas venu à moi. Mon compte à quoi il n'y a pas une anglaise. Il n'est pas attiré à moi. C'est ce qui t'attends qu'on met dans les deux. Nous voyons que c'est filet là. C'est l'âge de Noé. C'est lui qui a fait entrer les animaux de l'âge. C'est lui qui a fait entrer les animaux de l'âge. C'est lui qui a appelé les animaux. C'est lui qui a appelé les animaux. Ces animaux sont des poissons. Les animaux sont des animaux de l'âge de Noé. Tu ne peux pas me contredire. Pourquoi il ne faut pas me contredire. Parce que l'âge, l'âge, on n'est pas quitté pas Nicolas Maé. C'est ce que vous voyez ça fait. C'est ce qu'on a dit. Pendant 40 jours. Pendant mes bouts, les animaux sont des animaux de l'âge. Là, j'étais dans l'âge. Les animaux sont des animaux de l'âge. La pluie tombée. Les animaux sont des animaux de l'âge. Donc, c'est le filet dans l'âge. Et les poissons étaient à l'intérieur. Remarquez une chose, frère. Quand les poissons sont entrés dans le filet, ils sont restés dans le filet. Maintenant, rentrez dans ta maison sans passer par le village. C'est les poissons dans le filet. Les animaux sont des animaux de l'âge. Mais dans le monde, ils ne sont pas du monde. Mais c'est pour ça qu'il y a des animaux de l'âge. Le jour de la Pentecôte. Pierre va se tenir debout. Il va annoncer le Seigneur Jésus. C'était le filet jeté dans l'âge. Et la Bible dit que ces jours-là, 3,000 personnes se sont convaincées. Donc, c'était les poissons qui rentraient. C'est pour ça qu'il y a des animaux de l'âge. C'est pour ça qu'il y a des animaux de l'âge. C'est pour ça qu'il y a des animaux de l'âge. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu t'a appelé à quitter le monde. C'est pour ça qu'il y a des animaux de l'âge. De vivre dans sa parole. Pour qu'il puisse te venir. Nous allons nous mettre debout pour prier. J'invite les chantres par la même occasion. Les chantres sont avec qui ? Pour qu'il y a des animaux de l'âge. Les chantres sont avec nous. Ces chantres sont au mot et là-bas. Les chantres sont au compte. Les chantres sont au mot de l'âge. ас au mot de la même servicio. Les chantres sont epaillés en bankrupte. Il faut qu'il y ait les âge. Il s' puisse atteindre la même chose. Il s' liquide et à cela, il s'aибris avec en l'âge. Mes chantres les leçons sont plus agricoles. Les chantres sont plus au moment pour la même chose. Les chantres sont plus knowing des plantes. si je m'appelle je m'appelle je m'appelle et c'est c'est le c'est Oui. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je ne veux pas ce que je dis, il n'y a pas de plan. Le douleur est dans le corps. Je ne veux pas ce que je dis. Par les mains de Jésus, par les mains de Jésus, par les mains de Jésus. Je ne veux pas ce que je dis. Il y a eu vraiment la vie sauter dans ma petite arame, Mala maman, merci de la vie sauter. Mala maman, merci de la vie sauter. Mala maman, merci de la vie sauter. Tu es dans le pays pour prier, Seigneur. Tu l'as dit que l'os des amis viendront comme un feu au éternel idiot qui l'est dispenseur. Par un seul chemin, ils viendront dans cette chemin, Seigneur, qui l'est dispenseur. Mon-apping appartient de l' contraste de l'attaquence au son Benson. Je nerale objets que de la vie sauter. Maman-maman, merci de la vie sauter. Mon- especteur de l'autre meringue, Je me suis en jeu poli, Je me suis curling sur la vie sauter. Peurement libérateur, Télémas a été poussant par ma petite arame. Télémas a nous�� de ma carte. Télémas, sc respuesta de leur mape. Télévair ! Bien joué à vos amis ! Je suis éloigné à vos amis ! Je suis éloigné à vos amis ! Je suis soucieux aux amis et ses parents ! Je suis éloigné à vos amis ! J'ai le nom de la joie de Zambé, Je suis éloigné de Israël ! Salah de Zambé ! Bonne là, Zambé ! Je dis que Salah de Zambé est un beau boy ! Yemi sans zambè ko peki si bangunana yo, basa la fete di ko na. Yemi sans zambè ke mungunana no tan mokote hasta la fete, pou a yo eshowe. Mungunana no tan mok, onzo peki sabango yako don, priyon d'autorite peki sabango babina, paske yo deli. Peki sabango babina, pouke yo po eshowe te. Kom zambapè sabango kasyo yako sepe la te. Karla mide dit se l'Eternel diek ki fe échappé loison di piège de loisonnere. Yemi sans zambè ke mungunana nasa la kafeta tam ko no mo te, ikon jambomoyi la kai. Komodei na komodei soukisu. Komodei yao na mokoyi. Mungunana no misho la sepe la te kono. Kompes a yo kajonke yao la dila, na le te monya. Kompes a yo kajonké jabe. A ça la fête, rien n'a mis sonia, c'est peut-être De, 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 de